bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tlpe donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo sur tout ce qui est problème de cartouche d'encre sur imprimante imprimante epson surtout aujourd'hui puisque j'ai récupéré enfin j'avais une ancienne imprimante qui était quasiment la même que celle là donc on peut voir sur cette vidéo là qui avait un problème d'encre et j'arrivais pas savoir d'où ça venait et c'est vrai que j'avais quand même le pressentiment que ça venait des cartouches d'encre et c'est vrai que j'avais pas acheté les cartouches d'encre epson de marque j'avais acheté des cartouches d'encre compatibles et quand on se documente un petit peu on remarque qu'en fait toutes ces imprimantes là sont équipées d'une puce qui en gros dès qu'on ne met pas une cartouche d'encre epson de la marque en non compatible ou en gros ne fonctionne pas ou comme là cette imprimante là cette marque directement enfin marque on a le bouton de l'imprimante qui a allumé pour nous dire qu'il ya plus d'encre alors qu'il ya quand même de l'encre dedans bon l'imprimante là du coup je viens juste de la récupérer mais normalement il reste encore de l'encre dedans donc j'ai cherché sur internet et j'ai testé du coup sur ma première imprimante un logiciel en fait qui est capable de retirer tout simplement la puce de ces imprimantes là et par le biais cette imprimante là du coup peut accepter vraiment toutes les cartouches d'encre compatibles donc quand on voit le prix d'une cartouche d'encre de marque et d'une cartouche d'encre compatible qui est des fois moins 50 moins 60 % moins cher voilà sur du moyen même du long terme ça peut faire de sacrées économies donc je vais vous montrer un sur cette imprimante là comment enfin où aller pour télécharger le logiciel de toute façon moi je le mets en description de la vidéo et tout simplement comment l'installer puisqu'il n'est pas super simple quand même à installer il vous faut un le cordon qui connecte votre imprimante à votre pc j'ai pas un mois de la fois où je les fais là c'était obligatoire donc voilà je vous conseille quand même d'avoir ce cordon là et ben on y va je vais aller tout simplement vous montrer déjà sur le pc si en même temps je vous montrerai il ya sur cette imprimante là une combinaison de touches à faire pour pouvoir la mettre en gros en mode téléchargement mais c'est et bas sur le pc 1 1 djp un petit peu enfin le logiciel et après pour le mettre dedans donc on se retrouve sur le pc donc on est arrivé un sur le pc up moi je vous mette un lien pour aller directement sur cette page la internet donc comme on peut voir ainsi que des mauvais des modèles là de epson donc moi j'ai une epson donc là on voit pas son tout petit un mais c'est une epson xp 235 donc tout simplement je dessins un petit peu je vois la xp 235 je vais aller télécharger un petit peu le micro logiciel et l'activation de ce micro logiciel donc hop on y va je fais télécharger donc il fait 8,9 et mots c'est pas grand chose je télécharge aussi le deuxième donc clairement comme on peut voir c'est un fichier à se dire qu'il est compressé vous allez voir qu'on va cliquer dessus pour l'ouvrir donc je clique ce que je vais faire j'ai plutôt mettre la page comme ça hop là les mettre ici c'est plus simple pour la suite et voile donc à partir de maintenant il va falloir un plat connecter l'imprimante directement au pc donc vous branchez vous allumez l'imprimante hop là je viens de la branche et je vais l'allumer donc là je n'ai pas encore ouvert le logiciel donc normalement si ça fonctionne bien vous allez appuyer si vous avez cette même type d'imprimante on va le mettre en mode téléchargement logiciel en mode en gros ouvert où on peut injecter un logiciel dedans ou interagir donc c'est le bouton à démarrer ou il fait le bouton pour faire des impressions en couleur et le dernier bouton sont le bouton à donc on appuie sur un les quatre touches en même temps on va s'appuyer hop 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 ça ne fonctionne pas vous recommencez comme là peut-être que je n'ai pas été assez synchro au début donc là ça va être un imprimante je recommence voilà donc là je sais que c'est bon puisque les deux petits boutons qui sont ici là sont allumés en même temps c'est à dire que là je suis vraiment bien en mode téléchargement donc là ça c'est notre base on a le micro logiciel qui est là et en gros on a l'activation qui se trouve là hop on clique dessus donc composant d'installation à demande un outil d'installation à demande et requis pour cette opération le composant une fois décompressé utilisera le supplémentaire et son exécution pour environ 20 secondes à l'avenir si vous souhaitez gérer ou supprimer les composants donc là on va faire exécuter on fait oui donc là ça a marqué que ça prenne à peu près 20 secondes donc on attend à peu près 20 secondes donc ça n'a plus l'air de sauter ce qu'on va faire c'est qu'on va recliquer dessus donc là hop là ça ouvre express zip puisque le fichier est en version zip donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'extraire tout simplement on va les remettre ici donc il y a extraction donc là comme vous avez vu ça vous a téléchargé ce logiciel là après ce logiciel là si vous voulez ne pas le garder vous pouvez le désinstaller tout simplement donc hop là pour l'instant on va rebaisser hop là donc là on avait le fichier qu'on avait téléchargé et là maintenant on a le fichier qui est décompressé on va dire qu'on est au format normal c'est très simple donc je clique dessus donc là comme on peut voir on a l'application qui se trouve ici donc je vais l'ouvrir hop là lancement de l'application donc logiciel pour mise à jour du micro logiciel des imprimantes scanner Epson donc là on fait suivant comme n'importe quel logiciel j'accepte donc pour ceux qui ont le courage de lire vous pouvez lire toute la licence font des petits trucs cachés bref un pare-feu ou un logiciel anti-spam peut afficher un message d'alerte relative à la mise à jour donc en gros votre antivirus il peut penser que c'est un virus ou un malware donc hop là parce que là il y a besoin de faire autoriser dans votre antivirus donc 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 est-ce qu'il repère l'imprimante donc là il me repère une en mode inconnu hop là donc on va faire démarrer et on va voir hop là on verra bien pour suivre la mise à jour du micro logiciel forcément hop là donc ce qui a l'air pas mal transfert terminé donc là on sait que déjà ça s'est bien transféré sur l'imprimante normalement le firmware a été téléchargé sur votre imprimante attendez que l'imprimante s'éteigne automatiquement et là les boutons se sont éteints donc je vais faire terminer donc pendant que ça télécharge je suis retourné sur leur site puisque forcément c'est pas gratuit dans tous les cas il vous faut une clé d'activation comme n'importe quel logiciel et c'est en moyenne entre 25 et 30 euros donc là moi pour mon xp 235 qui est là je sais que c'est à 25 dollars environ entre 20 et 25 euros hop là donc après ça peut monter plus haut pour des on va dire je pense des imprimantes qui sont beaucoup plus regressants je suppose que c'est ça donc sinon les prix tournent aux alentours de ouais rentre et ça peut monter à 110 euros je pense pour certaines imprimantes voilà après hop là donc là c'est pour une clé d'activation pour 5 clés d'activation donc après il vous suffit juste de cliquer sur celui-là que vous voulez et vous l'avez de cliquer sur acheter hop donc là série xp tout simplement donc après on vous demande de choisir c'est quel xp vous savez vous savez déjà le prix puisqu'il y a les tarifs avant euh ta 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 elle se trouve ici là hop là on fait ajouter au panier de toute façon après vous êtes vous êtes obligé de créer un profil donc connexion mot de passe nanana dans tous les cas ça vous êtes obligé de le faire comme n'importe quel site donc ils sont assez réactifs bon on a le site là comme anglais mais on a le site enfin il y a pas mal de pays aussi différents à ce que j'ai pu voir donc ils sont assez une entreprise qui doit être super vieille non plus de ce que j'ai pu voir mais c'est la seule où les avis où tout le monde est d'accord que ça fonctionne parce qu'il y a pas il y a d'autres sites on va dire d'autres logiciels donc un j'avais testé il y a quelques mois et qui n'avait pas fonctionné donc voilà donc il ne reste plus qu'à activer notre logiciel donc je vais cliquer sur le logiciel d'activation donc il s'ouvre normalement il va directement vous retrouvez votre imprimante comme là on peut voir USB 001 XP 235 donc qui est écrit sur l'imprimante là ce que je vais faire c'est que je vais faire activate handling c'est pour directement mettre notre clé d'activation vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre hop vous collez votre clé de licence et vous faites ok hop là activation code written successful donc là on sait qu'à partir de là du couf l'activation du logiciel c'est bien fait donc ne retirez pas le câble ça doit être à peu près écrit ça c'est en anglais mais c'est à peu près qui écrit donc la personne que j'ai eu de l'entreprise m'a conseillé de toujours mettre cette partie là hop là tout ce qui est activation de code de côté donc vous le copiez et vous le collez dans un document dans le bloc note au pire vous faites bloc note tout le monde a au moins le bloc note sur son Windows hop vous collez là vous faites enregistrer j'expliquerai un petit peu plus dans le cours que je vais refaire sur les imprimantes à quoi sert exactement ce code et comment si un jour ça ne fonctionne plus le remettre le remettre en marche donc là hop vous mettez un document par exemple et code imprimante moi c'est comme ça que je vais le marquer hop j'enregistre je ferme la page hop là je referme donc maintenant j'ai fait un rallumage d'imprimante déjà pour voir si mon hop là on ne va pas bien je peux plus la mettre en avant donc là le bouton était tout le temps allumé donc là j'ai rallumé l'imprimante le bouton ne s'allume plus donc c'était toujours ce bouton là qui est resté allumé du coup qu'on ne pouvait rien faire avec l'imprimante donc là je pense qu'il va y avoir un bon nettoyage de tête à faire j'ai mis un papier lambda dedans je vais voir déjà si elle imprime bien enfin s'il y a quelque chose qui s'imprime donc ça fait bien un an qu'elle n'a pas fonctionné du coup à cause de ce souci là donc comme on peut voir ça imprime quand même mais ça imprime quand même mais c'est pas totalement propre donc là c'est plutôt un problème d'impression de tête enfin on va dire que ça je vous remontrerai ça dans la prochaine dans la prochaine vidéo que je ferai pour pouvoir corriger ce problème là mais là c'est plus forcément très grave déjà elle réimprime c'est super bien donc déjà ça veut dire que c'est sur le principe je pense à peu près bien là la machine est en train de travailler mais bon sinon je dirais que c'est plutôt cool donc je la réutiliserai dans le prochain cours que je vais faire mais du coup le logiciel est plutôt top ça fait deux imprimantes que je fais et les deux imprimantes ont l'air d'avoir accepté entièrement le débridage un conseil aussi que ma dine entreprise c'est qu'une fois que vous avez mis la puce dans votre imprimante sur votre logiciel donc ça c'est pareil je le ferai voir aussi dans le cours le mieux c'est de désactiver tout ce qui est mise à jour de votre imprimante parce que les mises à jour sont entre guillemets faites justement pour rebrider les imprimantes qui ont été débridées donc c'est vraiment à peu près 90% des travails des mises à jour donc hop là c'est fini pour aujourd'hui cette vidéo t'as appris un truc d'utile et va te faire faire des économies sur la durée je t'invite à me mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à plus tard